Un décor a coupé le souffle. Ces femmes feront plus de 5 heures de marche pour aller vendre leurs poissons. Nous sommes ici en pleine brousse malgache. Les visiteurs sont rares et quand une délégation de Haute-Savoie arrive, les populations les accueillent chaleureusement selon leur rythme. Le maire est élu par la population, mais sur chaque projet, il doit obtenir l'aval de ses rois. Ces rites n'ont pas empêché la commune de Sier, située au bord du Léman, d'entreprendre depuis plusieurs années des actions de solidarité décentralisées. Aujourd'hui, les résultats sont là. Maintenant, nous avons trois cantines scolaires grâce à la commune de Sier. Avant, nos élèves ici dans la commune n'aiment pas d'aller à l'école parce qu'ils ont faim. Parce que chez nous ici, il y a des périodes de soudure, surtout le mois de janvier, février, mars, avril. Alors, grâce à ces cantines scolaires, grâce à ces constructions de salles, maintenant les élèves ne cessent pas d'augmenter. Le message est donc clair. Avec 70 élèves par classe, il faut entrevoir de nouvelles salles, mais sous certaines conditions. Nous faisons dans la limite de nos moyens. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est que nous construisons, si nous avons l'assurance de l'administration malgache, que les professeurs formés et bien formés seront nommés dans les bâtiments que nous allons réaliser. Un message, bien entendu, par les autorités, mais aussi l'administration. C'est important pour moi, puisque c'est la première fois que je suis venue ici, en voyant cette infrastructure très grandiose pour les enfants. Je suis très fière avec la commune de Sier, qui est le promoteur de cette école. L'essentiel, c'est que nous voulons raffirmer la relation bilatérale entre les deux pays, la commune de Sier et la commune d'Andem, quand même isolée ici dans les fonds de la Brousse. Et oui, les partenaires sont rares dans la Brousse située plus loin que Manakara, surtout que les projets ne manquent pas, comme ici à Amborombe, où les classes en bois sont devenues insalubres. Voilà les maisons construites en 1972. Donc c'est ici que vous voulez faire des classes supplémentaires ? C'est bien ça, on veut construire des classes. Et cette construction a plusieurs motivations. Premièrement, se débarrasser de la divertition scolaire. Parce que rien qu'en voyant l'infrastructure, les parents se découragent. Voilà, quatre salles de classe pour quatre niveaux. Le maire, professeur d'histoire, ne ménagera pas ses efforts. Pour séduire la délégation aux Savoyardes, il aura organisé une grande réception dans son village. C'est un grand honneur aussi pour la commune d'Andem. L'école de Bernou nous ambitionne de construire cinq salles de classe. À l'occasion des visites que j'ai pu faire hier, Madame la Préfète, j'ai promis, j'ai promis, que le département de Savoyard va se mettre aux côtés de la commune de Sier pour essayer d'aller un peu plus loin et un peu plus vite, un peu plus loin et un peu plus vite dans les relations entre nos deux pays et nos territoires. Merci, merci, merci. Merci, messieurs, mesdames. Le maire n'hésitera pas, même à donner de la voix. Mais ici, dans ce point perdu de la brousse, tout se termine plutôt en dansant. Merci. Merci. Regardez ces enfants courts pour aller à la messe. Ils seront dix mille comme chaque dimanche pour communier en chantant avec le père Pedro. Et chanter, c'est prier deux fois. Chanter, c'est apporter la joie de vivre parce que le monde d'aujourd'hui a besoin de la joie. Il y a tant de problèmes, tant de drames, tant de choses qui détruisent l'être humain. Eh bien ici, par la joie de vivre, on essaie de remonter, remonter les personnes. Nous sommes tous deux frères. Nous n'avons rien à défendre. Nous n'avons qu'à donner. Donner les talents, l'amour que Dieu nous a donné, le partager, le faire suivre à travers nous. Et quand vous vivez cela, les gens vous suivent. Mais ça, ça fait 50 ans bientôt qu'on vit cela. 50 ans. 50 ans d'une belle histoire qui a commencé pas loin de ce gymnase église. L'histoire du père Pedro commence ici, sur cette décharge qui fait plusieurs centaines de mètres. Il arrive ici, il trouve des milliers d'enfants en train de chercher quelque chose qui va leur permettre de manger pour la journée. Et le père Pedro se dit, c'est ici que j'installe ma maison. Et il a construit ici les premières maisons, là à côté même de cette immense décharge. Plus de 10 000 logements seront ainsi construits pour créer une ville où chacun ici a sa place. Il a dit tout à l'heure, quand on l'a rencontré, que les gens qui étaient ici gagnaient leur vie en taillant la pierre pour 1,5 euro par jour. Mais le père Pedro explique qu'il vient en aide aux gens, qu'il leur a rendu leur dignité par le travail. Ici à Kamassou, des milliers de personnes travaillent et ont retrouvé cette dignité du travail. Une action connue dans le monde entier et qui mériterait bien un prix Nobel. En attendant, le père Pedro reviendra en Haute-Savoie. Il sera le 28 juin à Sier-sur-Léman, c'est-à-dire tout près de Tonon. Il donnera une soirée et le bénéfice de la soirée ira à son oeuvre. Autre initiative au Savoyard solidaire, celle de l'aimant horizon Madagascar, qui a financé ses kiosques énergie en pleine brousse. Bonjour, je vais vous présenter les produits qu'on a. Là, on a deux sortes de lampes en location. Il y en a un 200 arrière et un 400 arrière. Et ça s'allume en trois modes. Il y a un mode veille et puis un mode boost. Et ça peut durer jusqu'au matin. Si on fait un mode veille, ça dure jusqu'à 4 heures de temps pour le mode boost. Mais si vous voulez encore plus de luminosité, on peut utiliser celle-là. Et l'avantage avec cette lampe, on peut même charger des téléphones au cas où on n'a pas de batterie. Et ça, c'est une allocation. D'autres lampes sont également proposées à la vente, mais encore faut-il en avoir les moyens. Oui, la population s'intéresse et elle veut vraiment. Mais le problème, c'est que là maintenant, c'est pendant la passaison. Et ils n'ont pas le pouvoir d'achat de souffrir de l'homme tous les jours. L'expérience est tout de même encourageante et prouve que le solaire est la solution d'avenir pour ces populations retirées de la brousse. Malgré ce bel accueil, ne vous fait pas aux apparences. Ces enfants ont peut-être le sourire, mais bien souvent, ils viennent de quartiers défavorisés. Alors ici, ça s'appelle le centre Zazamendjik. Et c'est lié à une association anessienne qui s'appelle Fleurs de Prunier. Depuis 2012, cette association au Savoyard a créé ce centre d'accueil qui va de la petite enfance, comme ici, jusqu'au plus grand. Donc en ce moment, on occupe 128 enfants de 2 ans à 20 ans. Là, c'est ça, ils rentrent tout petits et l'objectif, c'est de les amener jusqu'au bac et éventuellement après, s'ils ont les capacités, ne jamais les lâcher jusqu'au bout. Oui, on prend les enfants de 2 ans dans la garderie et après, ils passent en pré-scolaire. Et lorsqu'ils ont fini le pré-scolaire au centre, on va les inscrire dans des écoles partout dans la grande ville d'Atsirabé. 300 familles au Savoyard parrainent donc ces enfants. Mais le centre a aussi un autre programme. On a un programme qui s'appelle Pousse-Pousse du Coeur comme partage des repas pour les enfants en situation de riz dans la ville d'Atsirabé. Chaque matin, dans cette cuisine financée par le Rotary, on s'active pour préparer plus de 400 repas équilibrés. Ce partage de repas, nous l'avons accompagné en suivant ce Pousse-Pousse. Il faudra à Papa Charles 20 minutes pour traverser la ville et arriver au lieu de distribution où déjà, les enfants attendent. Le rituel est simple. On se lave d'abord les mains. On leur donne de l'eau pour le lavage des mains afin de prendre le repas. Le reste se passe de commentaires. Musique Chaque semaine, 2500 repas sont ainsi distribués. Pour information, 1 euro égale 4 repas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada